Alors, on y va, on va tout de suite enchaîner avec la présentation sur, enfin compte le contenu de qu'est-ce qu'on retrouve dans la simulation professionnelle. Alors, pour commencer, l'optimisation topologique qui est en forte demande. Ensuite, on va poursuivre avec les outils de productivité et terminer avec les autres analyses avancées qu'on retrouve aussi dans la simulation professionnelle. Alors, pour débuter, l'optimisation topologique, alors oui, on va être en mesure d'optimiser la conception grâce à cet outil. On va commencer par faire une petite analogie avec l'optimisation paramétrique qu'on connaît probablement déjà ou qu'on en a déjà entendu parler, comme qu'on est en mesure de faire une optimisation de la conception en contrôlant des décotations, par exemple. Donc, on peut peut-être avoir une épaisseur d'une pièce, un angle, un nombre de répétitions, de fonction de nerveux, par exemple. Alors, oui, donc, on va être en mesure de faire quelque chose de très similaire à ça avec l'optimisation topologique. Alors, ce qu'on va faire de plus avec l'optimisation topologique qu'on ne pouvait pas faire avec l'optimisation paramétrique, c'est une façon intelligente d'enlever de la matière dans le but de réduire la masse d'une pièce, par exemple. Un petit peu comme la pièce du bras qu'on voit ici à l'écran. Alors, peut-être que moi, peut-être que je ne sais pas où que je devrais enlever la matière, justement. Le Lechef va justement travailler pour moi pour déterminer quelles sont les zones stratégiques dont il faut faire cet enleignement de matière dans le but de réduire la masse de la pièce et dans le but, bien évidemment, de conserver les mêmes performances au niveau du produit. Ce que ça va faire de plus au niveau de l'optimisation paramétrique, c'est aussi de tenir compte de la fabrication. Alors, de nous assurer que la pièce puisse être fabriquée au final, une fois l'optimisation obtenue, soit à l'aide des méthodes de fabrication de nos jours, telles que le casting, ça peut aussi être le moulage et pourquoi même pas par impression 3D. Alors, sans plus tarder, on va débuter avec cette partie. Je vais vous montrer un petit exemple. Alors, à partir de mon coffre-fort, j'ai ici un assemblage d'un mécanisme d'ouverture d'un capot de véhicule. Alors, c'est cette pièce ici qu'on va tenter d'optimiser. Alors, on pourrait peut-être l'appeler la pièce à l'état brut ou la pièce initiale. Donc, on fait juste créer cette modélisation en partant sans trop mettre de détails majeurs là-dessus et ensuite, on va se créer une nouvelle étude de topologie. Alors, la façon de créer l'analyse est tellement simple. Ça ressemble beaucoup à une étude statistique qu'on peut le voir. Alors, on a l'arbre de simulation qui est ici. Le matériau est déjà importé grâce à l'intégration de l'assimilation dans SolidWorks. Alors, ça fait déjà des étapes de compléter en partant, juste en créant l'analyse. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais la compléter en rajoutant des conditions limites. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir rajouter des fonctions pour dire que je veux des rouleaux ou enfin comme des connecteurs de type palier. Donc, je vais sélectionner ces deux faces cylindriques. Voilà, comme ceci. Par la suite, je vais appliquer d'autres conditions limites. On peut voir à quel point c'est très simple l'échelle. Donc, on voit ici que ça nous montre des exemples à quoi on peut s'attendre lorsqu'on applique ces conditions-là. Sauf qu'ici, ce n'est pas une géométrie fixe que je veux. Je voudrais faire l'équivalent d'un appui plan. Voilà ce qui est fait. Par la suite, je vais appliquer une charge à l'autre extrémité sur la face cylindrée qui est ici avec une force d'une valeur de 200 N orientée normale à la face en rose que je viens de sélectionner. Parfait. Et par la suite, je vais créer le maillage. Alors, un maillage adéquatement fin pour donner quand même assez de contrôle au niveau de l'optimisation topologique. Alors, je pense qu'ici, il n'y a vraiment rien de nouveau dans ce qu'on a vu au niveau des analyses parlement finies. Ce qui va changer au niveau de l'analyse topologique, alors ça va être à partir des deux fonctions suivantes. Alors, l'objectif. Alors, je vais être en mesure de choisir parmi l'un de ces trois objectifs. Alors, moi, ce que j'aimerais ici, c'est de pouvoir optimiser le rapport entre la raideur de la pièce et la masse de la pièce. Donc, en d'autres termes, ce que j'aimerais avoir, c'est conserver les mêmes performances au niveau du produit, soit de la pièce qui est ici, mais j'aimerais diminuer son poids. Alors, c'est ce que je vais choisir comme critère ou enfin comme objectif. J'aimerais réduire la masse, disons, de 60 %. Ensuite, je vais pouvoir aussi ajouter des limites qui reviennent à dire des critères. Par exemple, ici, je m'attendrai à ce que le premier mode de la déformée modale, que sa valeur de la fréquence naturelle soit en dessous de 100 Hz. En fait, ça devient donc un critère que je lui ai imposé. Par la suite, alors, comme on le disait tantôt, qu'est-ce qui va différencier aussi l'étude topologique de l'étude paramétrique? Alors, ça va être les contrôles de fabrication. Alors, je vais être en mesure ici de préserver des régions. Donc, en d'autres termes, je pourrais dire que le chiel ne touche pas à ces faces cylindriques ici pendant le processus d'optimisation. Je vais pouvoir même y indiquer une certaine profondeur. Alors, bien évidemment, ces fonctions sont déjà prédéfinies d'avance aussi automatiquement par le chiel parce que le chiel a dû savoir que c'est des zones quand même assez importantes, donc des régions fonctionnelles. Alors, on en a d'autres aussi, des méthodes des contrôles de fabrication. Alors, des contrôles d'épaisseur, des spécifications au niveau des plans de symétrie et même la spécification de la direction de démoulage. Alors, par exemple, si je veux fabriquer la pièce par casting, alors je vais être en mesure ici de définir une direction au niveau de l'emboutissage. Alors, je vais sélectionner une arrête pour définir la direction comme ceci. Et, par la suite, il me resterait tout simplement qu'à exécuter l'analyse et j'obtiendrais des résultats. Bien évidemment, un calcul à corps multiple. Alors, pour accélérer le processus, j'ai déjà lancé l'analyse. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder au niveau des résultats à quoi on pourrait s'attendre. Alors, c'est à ça qu'on va pouvoir s'attendre. Donc, j'ai le modèle 3D qui est ici avec ce qu'on appelle une géométrie organique. Alors, c'est le résultat de l'optimisation. Alors, pour voir ça un petit peu plus en détail, je vais être en mesure aussi de contrôler la masse du matériau. Alors, si on recule ici, on avait d'abord la masse de la pièce originale et je peux me mettre en vie de la matière graduellement, graduellement si nécessaire. Alors, comment ça marche, c'est les zones qui sont en jaune, c'est des zones qui sont à conserver. Alors, c'est-à-dire soit des zones qui sont fonctionnelles, soit des zones protégées, préservées, comme quoi on ne peut pas se permettre d'enlever de la matière parce que ça concerne peut-être des zones critiques aussi. Alors que les zones où ce qu'on a du vide ou en fin de compte tout ce qu'on voit d'une couleur mauve foncée, alors ça c'était des zones un petit peu comme ici. Alors, des zones qu'on aurait pu se permettre d'enlever de la matière ici sans affecter la performance du produit. On va être en mesure aussi par la suite, on va être en mesure de lisser la matière, donc de lisser la masse parce qu'il est bien évidemment présenté une pièce avec tant de géométrie qu'on voyait tantôt en escalier, c'était moins présentable. Donc, d'obtenir quelque chose de ce genre-là une fois la matière à lisser. Alors, ça pourrait être un résultat final. Bien évidemment, je ne suis pas obligé non plus d'utiliser cette géométrie-là. Comme vous le savez très bien, je peux toujours me servir de cette géométrie et par moi-même aller créer des enlénements de matière, me créer une esquisse par exemple qui fait le contour des poches. Alors, je peux travailler comme je le veux aussi. Alors, admettons que je décide d'y aller comme ça, dépendamment de la méthode de fabrication que vous allez utiliser. Alors, admettons que j'arrive à quelque chose de similaire à ça. Parfait. Alors, je vais enregistrer la pièce comme ça. Alors, bien évidemment, j'ai pu obtenir cette géométrie-là grâce à l'optimisation topologique qui a pu m'indiquer les zones où je pouvais me permettre d'enlever de la matière. Alors, par la suite, je vais archiver le fichier pour être sûr que le modèle soit à jour afin que les autres utilisateurs qui reviennent dans le coffre-fort aient la version à jour. Et voilà. Alors, ce qui complète la première section sur l'optimisation topologique stratégique, alors qui nous a permis de faire une optimisation au niveau de la géométrie, c'est surtout une optimisation intelligente comme quoi que le Loeschel va être en mesure d'enlever de la matière aux endroits stratégiques pour moi sans que j'aille à identifier ces zones-là qui se diffèrent d'une optimisation paramétrique comme quoi je devais par moi-même créer des cotations, me créer des fonctions à des endroits stratégiques. Donc, ça sauve cette étape-là. Puis, surtout la grande différence, comme on mentionnait tantôt, on s'assure que la pièce puisse être fabriquée au final à l'aide des méthodes de fabrication de nos jours. Voilà. On va poursuivre avec la deuxième partie sur les outils de productivité. Alors, l'optimisation qu'on vient de voir, ça fait partie justement des outils de productivité. Alors, des outils faits pour accélérer le travail. Quels sont maintenant les autres outils qu'on retrouve dans cette trousse à outils de productivité? La sous-modélisation par exemple. Donc, si vous travaillez avec des gros assemblages, des assemblages complexes et vous aimeriez faire une analyse sur une zone locale par exemple, alors vous allez pouvoir le faire avec cette fonction-là. Donc, ça va vous permettre de vous rendre jusqu'au bout encore plus rapidement. Et, dans le même principe, si vous avez des gros assemblages, mais que vous pouvez représenter ça sous la forme de 2D à l'aide de ce qu'on appelle des plans, des états-plans de contraintes, des états-plans de déformation ou des cas axés symétriques. Un exemple concret de ça, ça pourrait par exemple être des joints d'étanchéité. Alors, la simplification 2D va vous permettre d'accomplir ce travail-là. Donc, de faire une analyse seulement qu'en deux dimensions et d'accélérer le processus des calculs. Alors, plein d'autres outils qu'on va pouvoir retrouver. L'automatisation de Toolbox. Alors, si vous avez beaucoup de quincaillerie et que vous travaillez avec la Toolbox de SolidWorks, alors oui, on va être en mesure de transférer toute cette information de la quincaillerie de SolidWorks vers l'assimilation. Mais non seulement ça, ça ne transfère pas juste la quincaillerie, ça transfère aussi des fonctions. Alors, c'est-à-dire si vous devez suivre les normes et appliquer par exemple des précharges, donc des torques ou des moments. Alors, le chef va être en mesure de suivre la norme et appliquer les bonnes conditions en partant, les données de résistance aussi en même temps. Donc, c'est beaucoup de temps de sauver qui vous évite à faire beaucoup de travaux manuels à définir les connecteurs au niveau des boulots. On va retrouver aussi d'autres fonctions telles que la visualisation de contacts qui vont vous permettre d'identifier rapidement quels sont les… de faire un résumé en d'autres termes des contacts appliqués dans l'analyse. Alors, très très utile pour vous assurer que vous n'avez pas oublié le contact essentiel dans votre analyse. On va quand même voir quelques petits exemples d'outils qu'on retrouve dans cette trousse d'outils. Alors, je suis de retour dans mon coffre-fort PDM. Alors, on va les voir avec un assemblage ou une pièce à compte multiple d'un cadre de vélo. Alors, PDM qui est notre solution au niveau de la gestion de données, ça s'intègre directement dans SolidWorks, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai une analyse statique ici qui est déjà complétée. Alors, on voit ici plusieurs pièces ou plusieurs corps sur lesquels je peux appliquer un matériau individuel. Alors, si je m'en vais avec… si je viens ici dans la liste des matériaux que je peux appliquer, alors on voit qu'il y a déjà plusieurs classes, donc toutes séparées en classes de matériaux, fer, assis, aluminium, etc. Alors, malgré notre base de données est quand même assez complète au niveau des matériaux, si jamais vous ne trouvez pas tous les matériaux que vous voulez utiliser, on connaît très bien le marché qui contient vraiment beaucoup de données de matériaux. Alors, pourquoi pas se servir de materiality? Alors, c'est un portail web qui requiert la maintenance sur la licence de simulation qui va vous donner accès à ceci. Donc, un portail web qui va vous permettre d'aller chercher plus de données de matériaux. Alors, je vais être en mesure ici de faire une recherche, par exemple, pour des cas d'études statiques. Je vais pouvoir filtrer aussi la recherche et de dire, par exemple, montrez-moi seulement qu'il y a des matériaux qui contiennent des courbes de fatigue, des métaux. Ensuite, je lance ma recherche et voilà, j'obtiens donc des résultats. Je vais être en mesure par la suite d'aller obtenir l'information là-dessus. Donc, quand je parle d'information, je parle des données, donc des données au niveau des propriétés mécaniques, par exemple, qui est ce qu'on recherche normalement. Et pourquoi pas, même des courbes de fatigue. Vous savez très bien que les courbes de fatigue, c'est, chercher ça sur Internet, ça peut être long. Surtout que souvent, les gens, ils tentent de vendre l'information. Donc, pourquoi pas profiter justement de ce site-là qui vous donne beaucoup de données. Alors, on va être en mesure ici de dresser un tableau des données de fatigue. La bonne nouvelle, c'est qu'on va être en mesure de télécharger toute cette information-là. Alors, de un, bien, ça nous empêche d'avoir à créer le tableau, à rentrer toutes ces données-là. Et de deux aussi, bien, ça vous sauve vraiment beaucoup de temps au niveau de la recherche des matériaux. Donc, en fin de compte, au niveau des données de matériaux. Donc, que ce soit pour vos études statiques, que ce soit pour vos études de fatigue, ainsi de suite. Une autre fonction qu'on va voir ici, alors pour ceux qui sont dans les soudures, alors on a une belle fonction qui va vous permettre de justement créer la soudure, donc de déterminer quels sont les efforts au niveau des cordons et de déterminer c'est quoi la taille de la soudure qu'il faut appliquer. Alors ici, j'ai sélectionné ces deux entités cylindrées qui m'ont permis de définir quelle est la règle concourante sur laquelle je vais placer une soudure. Je vais être en mesure par la suite de définir quelle est la taille, quel est le type de soudures et tout ça. Définir son facteur de sécurité si nécessaire, définir la taille, dont le léchelle va faire une évaluation par rapport à cette valeur que j'ai utilisée et au final, par la suite, je vais être en mesure de voir les résultats. Alors, des résultats au niveau des contraintes, des déplacements, des déformations et bien évidemment, un tracé ici qui va me permettre de voir le contrôle de soudures. Donc, je vais être en mesure ici de déterminer est-ce que les soudures nécessitent de la tension ou est-ce que les soudures sont appropriées par rapport au facteur de sécurité qui a été demandé. On va être en mesure de voir par la suite quels sont les efforts au niveau de ces soudures. Comme ceci, donc quand je parle d'efforts, bien évidemment, je parle des forces normales, des forces de cisellement, moment de flexion, etc. Et ce, pour chaque soudures. On va même être en mesure de déterminer quelle est la position, mais enfin, quelle est la taille de la soudure en fonction de la position. Donc, un petit peu comme si on se promenait ici à partir du point jaune et on fait le tour du cordon. C'est quoi la taille que je devrais appliquer? Alors, imaginez comment ceci pourrait faciliter vraiment grandement le travail au niveau de la création de la soudure. Je vais être en mesure aussi par la suite d'enregistrer ces données-là, comme les gens, ils aiment très bien faire ça, faire des traitements de données par la suite, donc d'enregistrer ça sous un format CSV par la suite. Voilà. Et pour ceux qui aiment faire de la gestion au niveau des cas de chargement, charge morte, charge vive, charge de vent, charge de poids, on a aussi des fonctions telles que le gestion de cas de chargement. Donc, à l'aide de ce tableau-là, je vais être en mesure ici de créer tous les cas de chargement possibles. Donc, par exemple, de considérer telle ou telle force, de considérer ou pas la gravité et par la suite d'effectuer des combinaisons de cas de chargement. Ici, je peux donc créer mes équations pour dire, par exemple, je prends un fois le cas de chargement numéro 1 plus 1.5 fois le cas de chargement numéro 2. Donc, il va me donner un cas plus sévère à analyser. Alors, des outils comme ça qui vont vous permettre d'accélérer le travail simplement au niveau de la création de l'analyse ou sinon, voire même pour le post-traitement. Parfait. Alors, on arrive maintenant à la dernière section sur les analyses avancées. Alors, on n'a pas que des études statiques disponibles dans notre trousse d'outils, de nos solutions d'analyse parlement finie. Alors, on va pouvoir parler aussi d'études fréquentielles, des études de flambage, des tests de chute, des études thermiques, vaisseaux de pression, des études d'analyse de mouvements avancés. Alors, plusieurs analyses sont disponibles. On va voir quelques petits exemples ici. Je reviens encore sur mon cadre de vélo qui est ici. Alors, admettons que ce que j'aimerais faire ici, c'est déterminer rapidement quelles sont les fréquences de résonance de cette géométrie-là. Alors, une petite passe-passe rapide que je vais faire ici. Je vais en faire une copie. Donc, je vais pouvoir, en taux de terme, dupliquer mon analyse et être en mesure par la suite d'exécuter l'analyse fréquentielle et être en mesure d'obtenir des résultats. Donc, des résultats comme on s'attendait tantôt, des résultats au niveau des fréquences naturelles. Donc, tout ceci est en quelques simples clics. Vous voyez là, à quel point c'est facile d'utiliser SolidWorks Simulation, faire des transferts et tout ça. Alors, j'ai une analyse ici qui contient déjà des tracés de déformés. Alors, pour voir quelques petits exemples. Alors, ça c'est la déformée numéro 1 à 61 Hz, la déformée numéro 2, la déformée numéro 3, etc. Bien évidemment, je vais être en mesure de créer des animations pour voir comment est-ce que le modèle se comporte lorsqu'il est soumis à ce mode de vibration. Si c'est plus le flambage qui me préoccupe, par exemple sur des bords des structures qui sont plutôt longues et qu'on applique de fortes compressions. Alors oui, bien évidemment, le flambage, on va pouvoir en tenir compte. Pour étudier c'est quoi le facteur de chargement de flambage? Pour se rendre compte ici qu'on est sécure parce qu'on a un facteur de flambement qui est supérieur à 1. Alors voilà, donc des études avancées qui sont disponibles aussi dans simulation professionnelle. Alors, on a du statique, du flambage, la fréquence, des études de fatigue aussi, des études thermiques. Alors, plusieurs études sont disponibles dans ce package. Voilà, comme conclusion maintenant. Alors, on a commencé par l'optimisation topologique. Alors, comme on le mentionnait plus tôt, c'est une façon intelligente d'obtenir une optimisation d'une conception. Alors, pour moi, l'optimisation topologique, c'est non seulement qu'un outil d'analyse parlement finie, mais c'est un outil de conception aussi. Donc, pensez ici au fait que vous allez obtenir tout de suite en partant une conception qui va être optimale. Donc, on s'assure en même temps qu'on puisse fabriquer la pièce au final. Alors, ça, c'est un point très, très essentiel à l'aide des méthodes de fabrication de nos jours. Donc, on peut peut-être penser à la fabrication par impression 3D, le casting, le moulage, ainsi de suite. Les outils de productivité. Alors, c'est une trousse d'outils qui va vous permettre d'être plus rapide au niveau de la création de vos analyses, mais aussi au niveau de l'obtention des résultats. Donc, des outils faits pour simplifier le modèle, faits pour faire des recherches de données de matériaux, par exemple, faits pour gérer des cas de chargement, faire des transferts de la boulonnerie, d'obtenir des données sur des soudures. Alors, c'est une trousse d'outils très, très utile, essentielle au niveau de la productivité. Et pour terminer, on a parlé des autres analyses avancées. Alors, la fréquence, pour déterminer quelles sont les fréquences de résonance, le flambage. On aurait pu parler aussi de la fatigue, des tests de chute, des études thermiques. Alors, plusieurs analyses avancées sont aussi disponibles. On peut peut-être se demander pourquoi simuler. Alors, c'est simple, c'est parce qu'on veut s'assurer de la qualité et des performances du produit avant le lancement en production. Un petit peu comme dire, on veut s'assurer que notre produit soit fonctionnel et répond bien au besoin. Réduire les coûts de prototypage en atteignant des objectifs dès le premier essai. Alors, bien évidemment, je veux tenter d'avoir recours à le moins de prototypage ou de tests physiques possibles. Donc, le but, c'est de réduire justement ces tests-là. Optimiser vos conceptions en termes de coûts, de la qualité et de performance. Un petit peu comme on l'a vu au niveau de l'exemple que j'ai montré sur l'optimisation topologique. Donc, pourquoi pas partir tout de suite avec une conception optimale et bien évidemment raccourcer le temps de commercialisation. Un petit peu comme dire, j'aimerais ça moi être en avant de mes compétiteurs. Pour moi, c'est ça l'innovation. C'est tous ces éléments-là en même temps qui vont vous permettre d'être meilleurs, encore meilleurs au niveau du développement produit. Merci.